C'est déjà trop tard pour la Reine des Prêts, mais pas pour l'Aquilée. Bonne fille, cette plante coupe-sens se cueille jusqu'au gelée, elle qui pousse au bord des routes et des cours d'eau, comme ceux de la Loire. C'est le coin de la photo, carte postale. Les gens qui peignent un peu viennent ici aussi. C'est un endroit assez poétique ici, finalement. Je trouve ça vraiment sympa. À cet endroit, la Loire a rendez-vous avec son premier affluent, l'Aigue nègre, l'eau noire. Jusqu'en 1920, ce ruisseau était considéré comme la vraie Loire. D'abord parce qu'il est plus long et que son débit est plus important. Mais après les années 1920, pour une question d'image, quelques libertés ont été prises avec les lois de l'hydrologie. L'endroit auquel on arrive sur les sources de l'Aigue nègre, qui étaient donc les sources de la Loire dans les années 1920, est un endroit assez plat, très humide. Visuellement, il n'y a pas d'intérêt particulier. C'est vrai qu'on pense qu'à l'époque, pour des raisons touristiques sans doute, on a préféré mettre la source de la Loire au gerbier actuel, parce que c'est un sucre un peu rondouillard, très bien préservé. Et c'est sans doute pour ça que la Loire s'est retrouvée, où on la connaît aujourd'hui. A l'air bien, il faut que ça sèche, vite. Chez lui, son fils Noé lui donne volontiers un coup de main. Si Fabien Landry, originaire de Bourges, a choisi de s'installer ici, c'est que cette première vallée de la Loire est un vrai bouquet d'atouts botaniques. Il y a une biodiversité qui est quand même assez incroyable, une agriculture qui est quand même préservée. Alors on n'a pas de soucis de pollution, quelque chose comme ça. On le voit sur la qualité de l'eau, de la Loire, du coup. Et surtout, il y a énormément de plantes, médicinales ou pas d'ailleurs, mais les alpages suisses, qui sont très réputés pour ça, ne sont pas forcément meilleurs qu'ici. Et on retrouve toutes ces plantes qu'on utilise énormément. Il y a le mylpertuis, le souci, la gentiane, l'arnica. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où on trouve des cueilleurs, où on trouve toutes les plantes qu'il faut, et la qualité, justement. Cette qualité, cette diversité, Fabien Landry souhaite la partager. Avec l'association Ligère, il a créé un jardin botanique dans le village de Saint-Eulalie. Hommage grandeur nature aux plantes médicinales ou gourmandes. Il y a le quénopode Bonnenry, l'épinard Bonnenry, qui a un goût assez fabuleux, que les gens utilisent, vont utiliser, utilisent toujours, qui prend l'orle comme appellation locale, et puis la renouée bistorte qui prend bouilline comme appellation locale, qui est aussi très utilisée pour faire des soupes au début du printemps, tant que la tendresse et la fraîcheur de la feuille le permet. Avec ce jardin, Saint-Eulalie espère enfin sortir de l'ombre du Mont-Gerbier. C'est à dix minutes seulement des sources de la Loire. Il n'y a qu'à suivre le courant. Merci. Merci.